Il a été voté un rapport parlementaire pas encore rendu public, mais qui prévoit l'interdiction de manifester pour des personnes connues pour faits de violence à l'occasion de manifestations. Peut-on tout faire, tout interdire au nom du maintien de l'ordre ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Pascal Poplin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis et rapporteur de la commission d'enquête de l'Assemblée qui a donc rédigé ce rapport. Que l'ordre soit maintenu, qu'il faille éviter les débordements, Pascal Poplin, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais interdire à des personnes de manifester, c'est votre proposition numéro 8 sur 23. En Corée du Nord, on se dit pourquoi pas, mais en France, là, est-ce que ça va pas trop loin ? Ça dépend à qui vous interdisez de manifester et dans quelles conditions vous le faites. Si vous avez des personnes dont on sait, parce qu'elles ont été condamnées par la justice, qu'elles ont de manière régulière dans des manifestations, commis des voies de fête, des violences, est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose pour le droit de manifester, pour tous ces gens qui veulent, et c'est une liberté constitutionnelle, venir exprimer leur opinion dans la rue, qu'ils soient confrontés à des gens qui viennent dans ce type d'événement, non pas pour exprimer une opinion, mais pour casser des vitrines, pour casser du mobilier urbain. Vous dites personne condamnée, j'ai votre proposition 8 sous les yeux, moi je vois pas condamnée, je vois qu'elle concernerait des individus connus pour faits de violence à l'occasion de manifestations. Alors, vous avez pas mon rapport sous les yeux, puisque le rapport sera publié le 28 mai. Vous avez un résumé de propositions sur ce qui est un rapport parlementaire, ni un projet de loi, ni une proposition de loi. Nous exprimons un certain nombre d'idées. D'où cela vient-il ? Après la mort de Rémi Fresque, le groupe écologiste à l'Assemblée nationale, a souhaité qu'il y ait une commission d'enquête sur les questions de maintien de l'ordre, de liberté de manifester. On n'a naturellement pas traité de la situation spécifique de Sivins, puisque ça c'est à la justice de le faire, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Mais nous on a essayé de réfléchir sur tout ce qui pourrait améliorer cette opération délicate qu'est la gestion du maintien de l'ordre, pour faire en sorte que de tels événements ne se reproduisent plus. Prenons un cas très concret sur Sivins. Ça veut dire que tous ceux qui ont manifesté, ou qui ont eu une procédure contre eux à ce moment-là, qui ont été, je ne sais pas, placés en garde à vue, voilà, n'auront plus jamais le droit de manifester pour des causes identiques, c'est ça ? Ni jamais le droit de manifester, ni tous les gens qui ont été placés en garde à vue. Je vous dis que dans mon esprit, il faut avoir été... Dans votre esprit ou dans le texte ? Dans le texte du rapport, et de toute façon c'est un texte qui doit ensuite être précisé s'il y a des suites qui sont données par une proposition ou un projet de loi qui sera à ce moment-là très précis, quel est le dispositif ? Je l'explique, puisque c'est moi le rapporteur, donc c'est moi qui ai écrit cette proposition. Quand vous avez été condamné pour avoir au sein d'une manifestation commis des actes qui sont répréhensibles, c'est-à-dire que vous avez nui finalement à la liberté de manifester des autres, que vous les avez mis en danger, et bien les préfets auraient la possibilité de notifier un arrêté pour une manifestation précise à une personne précise. Donc avec un thème de manifestation précis ? Sur une, sur événement par événement. Et sur cet événement-là, ensuite la personne ayant un arrêté notifié peut le contester devant le juge si elle estime qu'il est injuste. Je signale que c'est une disposition qui existe dans la plupart des pays dits de common law, dont tous ceux qui se prétendent les grands défenseurs de la liberté, nous les citent en exemple, en permanence, en disant que c'est des pays merveilleux, et la France a un droit, alors que le droit de manifester en France est extrêmement libéral. Je ne sais pas si vous considérez comme un des grands défenseurs de la liberté de Noël Mamère, député de l'Europe Écologie des Verts, c'est le président de votre commission, donc vous êtes le rapporteur, et lui il n'en veut pas de cette mesure, il dit que ce texte justifie les dérives. En gros on va se donner les moyens d'interdire plus large, et finalement peut-être d'éviter les manifestations qui dérangeront à la fin, non ? Mais je ne vois pas le rapport. Ah bah lui il semble le voir, c'est le président de votre commission. Alors est-ce que vous êtes prêt à prendre ce rapport ? Je me permets de vous dire que dans cette commission, le rapport que j'ai présenté, qui est le fruit de 6 mois de travail, qui fait 140 pages, et ce rapport a été adopté par la totalité des membres de la commission, à l'exception de M. Mamère et de la représentante du groupe communiste. Donc déjà, permettez-moi de vous dire, qu'il y a assez peu de rapports d'enquête parlementaire, ou de décisions parlementaires, qui font l'objet d'un assentiment aussi large. Tout le monde a salué à la fois le sérieux et la modération, et le côté responsable de toutes les propositions qu'ils ont faites. Donc moi je veux bien, bien évidemment, M. Mamère est parfaitement fondé, à s'exprimer comme il l'entend. Nous avons de ce point de vue-là une conception différente de ce que doit être la liberté de manifester. Moi je pense que la liberté de manifester... L'idée après la tragédie de Sivin, c'était de formuler des propositions pour que l'ordre public s'adapte au droit de manifester, et c'est l'inverse qui se produit. Mais je voudrais qu'il étaye cela avec des choses concrètes. Parce que par exemple, quand je propose qu'on rende obligatoire la concertation avant une manifestation, c'est pourquoi ? La concertation, c'est-à-dire entre les organisateurs d'une manifestation et les pouvoirs publics, qui sont chargés de veiller à ce que cette manifestation se déroule bien. En quoi je limite la possibilité de manifester ? On est dans un régime extrêmement libéral en France, beaucoup plus libéral qu'ailleurs. Donc il n'y a aucune atteinte à la liberté d'expression. On n'est pas obligé en France de demander l'autorisation de manifester. En France, on déclare une manifestation. Et d'ailleurs, même si on oublie de le faire, ce qui constitue une infraction, ça n'empêche pas la manifestation de se tenir. Mais elle peut être interdite par la préfecture. Et même si c'est extrêmement rare, c'est 0,25% des cas. Et même dans ce cas-là, si la manifestation interdite se tient, ça ne justifie pas une intervention des forces de l'ordre. Il faut qu'il y ait trouble à l'ordre public pour que ce soit le cas. Donc on est dans un régime... Dans la plupart des pays, c'est un régime d'autorisation. Vous dites, Pascal Poplin, qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression dans ce texte. Mais non seulement il n'y a pas d'atteinte à la liberté, mais il y a à conforter cette liberté et faire en sorte que demain, on ne soit pas en situation de devoir choisir entre l'ordre et la liberté de manifester. Or, si les manifestations ne se déroulent pas dans de bonnes conditions, à un moment donné, il y a un risque que la société soit amenée à devoir choisir entre ces deux alternatives. Merci Pascal Poplin d'être venu en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes député de Seine-Saint-Denis et donc rapporteur de cette commission parlementaire. Merci, bonne journée à vous.